Allo allo à tous, à tous ceux qui m'écoutez en direct, comme vous voyez. Je suis dans un endroit totalement magnifique, un endroit où il fait chaud. J'espère que vous m'entendez bien. Pourquoi je viens vers vous? Parce que vous êtes beaucoup à me demander comment je vais, qu'est-ce qui se passe avec moi? Ce qui se passe avec moi, c'est que je suis tombée dans un espace, un grand, grand, grand besoin de vide, de rien, d'un silence total, ou à peu près. J'ai tombée dans un espace où j'ai comme fait une écœur en titre de tout ce qui accapare notre esprit, ce qui est toujours en sollicitation. Je me suis vue, à un certain moment donné, assis devant la télévision, par exemple. Ça, c'est un exemple parmi d'autres. en train d'être sur mon cellulaire, d'écouter quelque chose à la télévision, de pitonner sur ma tablette, puis de me rendre compte que j'écoutais rien, finalement, ou qu'il y a rien qui enregistrait. Je me suis sentie, par certains moments, envahie par l'histoire qui se déroule et qui est loin, loin, loin de ce que moi, je veux vivre. Très, très loin de la réalité dans laquelle je veux vivre. Puis, je me suis posé la question comment je contribue à ça. Puis, je dis ça sans juger personne, parce qu'on a chacun nos rôles, on a chacun nos raisons d'être, puis on a chacun des moments où on fait certaines choses pour des raisons qui nous semblent bien et qui le sont au moment où c'est ça. J'ai vraiment eu besoin de me donner un espace de silence, un espace de rien. Puis, il y a beaucoup de gens qui ont dit, ah, t'es chanceuse, ah, j'aimerais ça avoir l'occasion ou l'argent ou ci ou ça pour faire telle chose, pour faire telle chose. Quand, au printemps passé, j'ai eu l'inspiration, j'ai eu l'élan, hein, parce que nos élans, ils viennent, c'est notre inspiration, c'est ce qui nous met en mouvement. J'ai eu l'élan de m'acheter un petit trou-là, j'avais zéro, zéro, faut pas que je fasse ce signe-là, j'en prie à vous. J'avais zéro les moyens de ça, puis certainement pas la vision de la capacité de concrétiser ça. Puis, chaque fois que j'allais, selon l'élan qui était monté out of nowhere, là, de nulle part, chaque fois que j'allais dans ce sens-là, j'ai constaté rapidement que les choses se concrétisaient beaucoup plus rapidement que quand je force par ce qu'il faut, puis tout ça, c'était vraiment, je suivais un élan. Puis, j'ai vécu, j'ai eu des pépins sur la route, hein, au travers de ça, faut pas penser que tout est un tapis de rose, là, même si, des fois, les apparences du terrain, du voisin, sont, semblent être de la chance, comme beaucoup disent, ah, t'es chanceuse, ça se crée de la chance. Comment est-ce que ça se crée de la chance? C'est souvent en écoutant, justement, les élans, puis en suivant le chemin des élans. C'est ce que j'avais déjà appelé dans une autre vidéo, le filon aimanté, le chemin aimanté. Vous irez voir ça, le filon aimanté ou le chemin aimanté. Celui qui semble avoir une force magnétique en arrière qui fait que les choses avancent d'une certaine façon. Tout ça pour dire que, quand j'ai suivi ce chemin-là, c'était relativement fluide. La personne qui m'a vendu la petite roulotte, c'est quelqu'un qui n'a pas été 100% honnête avec moi. Donc, ça a coûté plus cher que prévu, ce que ça valait, parce qu'elle était supposée être impeccable alors qu'elle était percée de partout. Ça m'a demandé beaucoup de... Tu sais, c'est ça. Ça n'a pas été facile à ce niveau-là. Puis, comme vous savez, pendant que j'étais en train de me mettre à la rénovation de ça, j'ai vécu une perte assez importante dans ma vie, très importante. Puis, j'ai eu envie de tout abandonner parce que je me disais comment je vais faire. Je n'ai pas les moyens. Puis, je n'avais pas le plan d'être partie comme je le suis. Ce n'était pas ça le plan initial. Quand j'étais avec le père de mes enfants sur ce projet-là, mon plan initial était de faire le tour du Québec pour aller à la rencontre des gens, pour me donner... joindre l'utile à l'agréable parce que je pouvais faire des consultations à distance, donner des formations, ainsi de suite. Beaucoup de gens avaient montré l'intérêt que j'aille dans leur région. Puis, ça me tentait parce que je me disais quel beau projet que de se promener d'une région à l'autre. Puis, je vais sûrement le faire. Mais, je ne veux pas faire de promesses. Je ne connais pas l'avenir. Donc, tout ça pour dire que, de fil en aigri, c'est comme si... Quand tu suis le filon aimanté, tu fais la prochaine chose que tu sens que tu dois faire. Mais, tu ne vois pas tout le temps d'issue. Moi, je n'avais pas de plan concret. J'ai eu l'élan d'acheter ça, puis je l'ai faite. Puis, la première raison pour laquelle je l'ai achetée, elle n'avait rien à voir avec ce qui s'est profilé par la suite. Rien à voir. Donc, c'est là où est-ce que des fois, les gens disent, comment est-ce que je vais savoir le chemin? Mais, ce n'est pas le chemin, c'est l'action, c'est l'élan qui, lui, va te mener à autre chose, ce qui ne va peut-être pas être ce que tu pensais initialement. Puis, tu vas faire des rencontres qui vont t'emmener aussi dans une autre direction et ainsi de suite. Donc, il y a quand même un grand, grand espace de vide. Laisser l'espace vide intérieurement, oui, en posant des pions sur le prochain endroit où j'ai l'intention ou l'élan, mais en laissant l'espace vide de quoi-ci ça change en cours de route, puis que c'est parfait que ça change en cours de route. Parce que la vie, c'est elle qui nous donne les élans toujours pour nous faire bouger dans une direction. C'est ça les oui de la vie, c'est ça les missions de vie, c'est d'aller dans le sens de l'élan. Je ne sais pas si vous regardez la vague, elle va dans le sens de la vague, elle ne va pas à l'envers du trafic, elle fait son mouvement complet. Mais la vie, le mouvement initial, il est déclenché, puis après ça, il y a un autre mouvement qui va venir des fois complètement changer celui qui est en cours. Mais la signature, c'est qu'il y a toujours un autre élan. Puis, ce qui a fait que je suis là où je suis, parce que j'ai suivi des élans, il y a eu des événements qui m'ont fait rencontrer des gens, qui m'ont fait des propositions, qui ont changé certains chemins sur lesquels j'étais, qui m'ont fait bifurquer. Et en ce moment, je suis à un endroit où il fait beau, évidemment, comme vous voyez. Je me nourris de vide. Je suis dans une période de l'année où il n'y a rien. Il y a des régions touristiques qui sont complètement désertes. Il n'y a personne, 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 ou à peu près, on va voir une personne de temps en temps passer. Les températures sont bonnes, mais je suis hors saison, puis je ne suis pas ici pour ça. Mon élan m'a amenée à faire certains choix qui, je n'ai aucune idée. Est-ce que c'est temporaire? Est-ce que c'est permanent? Il y a des gens qui m'ont dit, bon, un autre qui fuit de Québec. Non, non, c'est rien de ça. Avant, on sortait, on prenait des vacances, on faisait des choix de vie, on n'était pas jugé ou catégorisé. Puis en même temps, je n'ai pas de problème à ce qu'on me juge et qu'on me catégorise, qu'on met des étiquettes, parce que je suis très, très bonne moi-même à mettre des étiquettes. Puis c'est quelque chose que je tends à moins faire. Je l'ai faite quand j'étais vraiment dans le mouvement de me dire, on devrait tous être ici à se battre. Alors qu'aujourd'hui, je vois ça très différemment. Donc, je ne juge pas ceux qui peuvent me juger. J'ai été en masse jugeante dans ma vie, donc on est là où on est, puis on comprend quand on comprend, puis on bouge quand on a à bouger, n'est-ce pas? Mais tout ça pour dire que je n'ai pas de certitude, autre que j'ai un grand, grand, grand besoin de rien, de vide. Avant de venir vers vous, j'étais en train de marcher ici. J'avais les yeux fermés parce que c'est vaste à l'infini. Je peux être juste un peu plus dans l'eau ou un peu plus sur le sable. Puis je marchais avec juste la sensation du vent, juste la sensation du vent. Je regarde mon chien de temps en temps pour voir si j'étais en caméra. Mais juste la sensation de la présence. Et ça là, la sensation de la présence, on peut le faire dans le bois, quand il neige, ou quand il pleut, ou quand il fait soleil. On peut le faire dans un parc, on peut le faire en haut d'une montagne, on peut le faire dans notre salon. Ça, c'est quelque chose à quoi je m'amuse d'une façon régulière, peu importe où je suis. Est-ce que c'est plus facile à faire devant un grand vide comme celui-là? Je vais vous montrer la plage, juste pour, je veux dire, le sable. Je ne sais pas voir si je suis capable de virer ma caméra, même pour pas. Mais c'est aussi vide d'un bord que de l'autre. Donc, c'est clair que quand on est devant des paysages à l'infini, quand on est devant l'océan, on a ça, cette sensation d'infini-là. Parce que c'est comme dans les déserts, par exemple, parce que c'est vide. C'est vide de distraction visuelle auditive, c'est vide. Ce vide-là, qui est extraordinaire, il fait du bien à l'âme. Moi, en tout cas, j'étais dans une rage, c'est une urgence de ça. Depuis le mois de mai, en fait, depuis le début de printemps, je suis comme dans cette espèce de besoin de vide-là, vraiment pour faire le vide. Quand on vit des pertes, on touche à ça, cette espèce de grand vide existentiel, le grand vide de l'être. De l'être avec un corps ou sans corps, mais un grand vide. Puis là, j'ai un monstre qui me croise à un amitié. Ghandi, Ghandi, viens voir maman, Ghandi. C'est pas bien. Ghandi, Ghandi, viens t'en. Je t'en tiens, frère, elle. Viens, mon beau garçon. Il faut qu'il aille voir les gens, là. Il s'en vient. Il s'en vient, regarde ça. C'est mignon. Aïe, aïe, aïe. C'est mignon ce petit garçon-là. Mais c'est ça, juste me promener comme ça sur la plage, là. Ça, comme je vous dis, oui, vous pouvez envier l'espace dans lequel je suis, mais je le fais partout parce que c'est ce besoin de se vider, pas juste de qu'est-ce qui nous alimente au niveau politique, au niveau des drames mondiaux, au niveau de blablabla, tout ça. Pas juste de ça. Mais moi, là, mon besoin, il est allé jusqu'à me vider de moi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est, comme je vous disais tantôt, juste marcher ou être assis en Indien dans mon salon, ça n'est pas très important, ou dans le bois, près de la nature, puis se laisser être dans les sensations. Juste, je sens l'air, je sens ma présence, je sens ma conscience présente. Je regarde, puis c'est une conscience présente qui regarde. Il y a des sensations au niveau de la peau. Il y a une sensation au niveau des pieds. C'est prêt. Je vais quand même tourner ma caméra, je ne crois pas. Je voulais vous montrer, il y a des beaux petits coquillages. Donc, juste la sensation d'être vide de tout, 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 tout. Est-ce que c'est facilitant dans un endroit comme ici? Oui. C'est pour ça que la vie m'a amenée, ce besoin-là était tellement de plus en plus grand, que dans les élans, puis dans ce qui s'est présenté sur ma route, bien, ça m'a conduit à ça, puis j'ai réalisé que c'était la chose que j'avais le plus besoin, parce que je cherchais à voir comment je remplis ça, ce grand, pas vide, c'était pas négatif, c'était pas déprimé, c'était rien de ça. J'ai eu des moments, là, dans mon deuil, mais c'est pas... Puis, c'était un vide du pouvoir du drame, de l'interprétation du drame, de l'étiquette d'un bord ou l'autre, de... trop de bruit, trop, trop de... trop, trop de... trop, trop, trop pour moi. Puis là, c'est juste pour revenir à la base. Probablement c'est ça que les bébés, ils ont comme présence le rien de l'univers. Juste le être. sans notre opinion sur tout, 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 sans nos croyances sur quoi que ce soit ça. Et rien, 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 rien qui est dans notre tête en seul verre, rien d'écoute, rien. Puis, oui, je sais qu'il y a des gens qui vont me dire, ah, t'es chanceuse, puis ah, j'aimerais ça. J'ai déjà vécu des choses paradisiaques et j'avais une tristesse intérieure alors que je pensais me donner la totale. C'est pas ça. Est-ce que ça aide ou oui? Est-ce qu'on peut faire des choix parce qu'on a une hiérarchie de priorité? Oui. Est-ce que ça veut dire que tout va être facile? Non. Est-ce que ça veut dire que ça prend bien d'argent? Je peux vous dire que non. Vraiment. Mais c'est une question de choix. C'est une question d'urgence intérieure, qui est la mienne en ce moment, qui est celle peut-être de d'autres. Puis, c'est comme si, quand on dit les autres sont chanceux, souvent, c'est qu'on justifie notre zone, que j'appelle la zone d'inconfort, mais qu'en général, on appelle la zone de confort. On justifie ça parce qu'on n'a pas le courage d'aller voir l'autre bord de la limite de notre connu. Puis, moi, je peux vous dire que voyager, de voyager seul, d'aller dans des endroits inconnus, ce n'était pas ma zone de confort. J'avais grandi dans un espace où tout était formaté. Donc, j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de peur. Beaucoup de peur. Puis, je les ai pris une à la fois, puis je les ai démontées. Puis, une fois que ça a été démonté, comme je vais vous dire, je n'avais pas d'orientation, puis je n'en ai toujours pas. Les GPS nous aident, mais j'ai déjà dû agrandir des cartes, puis coller ça sur mon volant, puis je suis déjà partie en broyant, parce que je n'ai pas d'orientation. Tu me tournes deux fois sur le même bord, je suis partie. Si tu veux, je te dis, on ne peut pas tout avoir. J'allais beaucoup. Donc, mais, c'est quoi le pire qui peut arriver? Je vais être obligée d'arrêter puis demander à quelqu'un, c'est quoi le pire qui peut arriver, qu'il ne soit pas sympathique? C'est quoi le pire qui peut arriver s'il n'est pas sympathique? Je vais être obligée de demander à quelqu'un d'autre. C'est quoi le pire qui peut arriver jusqu'à temps qu'il n'y ait plus rien? Et ça, c'est un secret qui m'a beaucoup aidée. Puis, présentement, j'ai fait des choix vertigineux. Je suis dans un « no man's land », donc il n'y a rien d'écrit d'avance. Je n'ai pas d'objectif, je pense que, mais les choses m'amènent. Et c'est pour ça que ça a très peu d'importance. Le courage, c'est d'oser démonter les nœuds qu'on porte en soi, de notre histoire, de notre hérédité, peu importe. De doser des fois ces nœuds-là, de peur, qui nous empêchent de faire ce que nos élans voudraient. J'aimerais ça, moi, skipper un hiver. J'aimerais donc bien ça. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai rencontré une petite madame hier, elle dort dans son char. Je la regardais faire son café sur son hood et tout ça. Puis, je lui ai demandé « est-tu confortable? » Elle dit « oui ». Elle dit « c'est ça que je pouvais m'offrir. » Puis, elle dit « ça m'oblige à ralentir. » Elle dit « je suis obligée de prendre le temps. » Quand elle met son petit, comment tu appelles ça, son petit chauffe de café sur son hood, elle ne peut pas le mettre là bien, bien vite. Parce qu'elle ne veut pas qu'il se ramasse en terre, son petit patote en vide. Puis, c'est ça aussi. Ça nous sort complètement de notre rythme. C'est oser. Puis, ça se peut que ça ne soit pas de partir loin. Ça se peut que ça soit d'aller prendre une marche dans la neige alors qu'il fait froid. Moi, ça se peut qu'aujourd'hui, c'est ça sortir de sa zone de confort. Puis, au lieu de dire « qu'est-ce que je gèle? » Bien, peut-être de se dire « j'ai demandé à la vie un nettoyage de mon champ énergétique. » Puis, chaque bouffée d'air glacée au frais, chaque coup de vent, je vais le prendre comme si je suis en train de vivre une thérapie de nettoyage de mon champ qui est perturbée. Ça se peut que pour vous aujourd'hui, ça soit de sortir, prendre trois respirations dans le frais, puis de rentrer. Moi, j'ai accompagné des gens qui c'était de prendre une douche qui était leur défi de la journée. Mais juste se donner la chance de sortir de sa zone de confort, de laisser aller les étiquettes sur les autres qui semblent avoir tout pour réussir, puis de se dire que c'est un pas à la fois qu'on réussit à aller dans le sens de nos élans, d'où la vie nous conduit, en acceptant le silence puis le vide, en acceptant le « je ne sais pas du tout », en acceptant de savoir que dans le grand vide de « je ne sais pas », tous les possibles existent. L'univers des possibles est là. C'est un peu comme dans l'univers, on dit que les trous noirs sont la pognière de tout ce qui existe. Bien, dans nos trous noirs, nos espaces de « je ne sais pas », tous les possibles sont devant nous. Donc, je ne ferai pas plus long. Il y a beaucoup de gens qui me disent « on a hâte de te voir, on a hâte de t'entendre ». L'élan n'est pas là comme elle était. J'ai beaucoup plus besoin de silence que de partager. Puis surtout, j'ai des longs moments où c'est trop vide à l'intérieur, je n'ai pas ça. Mais je guette toujours l'instant où ça va être là pour nourrir ceux qui me disent que ça leur fait du bien, pour contribuer, pour partager l'inspiration qui appartient à tout le monde, ce qui rentre en nous. Voilà. Et pour me dénuder un peu plus de ce qui doit l'être, finalement. Je vous embrasse. Je vous fais faire un petit tour d'horizon encore une fois. Laissez-vous imprégner. Puis n'allez pas dans… Allez pas là. Prenez ce qui est autour de vous pour vous vider. Ça fait un grand, grand, grand bien se vider. Juste se vider. Juste se vider. De blancher les opinions, les étiquettes, les croyances, le besoin de savoir, de se demander, de stresser. Je vous laisse, je vous embrasse.